Dixième du Flopten, Jérôme Kerviel, l'ex-trader de la Société Générale, qui après avoir rencontré le pape François à Rome, a décidé de rentrer à pied jusqu'à Paris depuis Rome pour, dit-il, dénoncer la tyrannie des marchés. C'est un peu comme si Lance Armstrong faisait un tour du monde à vélo contre la tyrannie du dopage dans le cyclisme, vous voyez. N'empêche que Rome, Paris à pied, ça fait quand même 1400 km, je crois, c'est ça, Emmerich ? 1400 km à pied pour quelqu'un qui a passé ses jours et ses nuits assis devant un ordinateur Ça doit pas être facile. Il faut dire qu'avec les 5 milliards qu'il doit rembourser à la Société Générale, on comprend qu'il a envie de prendre son temps pour revenir en France. Reste qu'il a quand même vraiment rencontré le pape François, la preuve. Chrétien du monde entier, j'ai rencontré Jérôme Kerviel. Je l'ai écouté. J'ai placé tout le pognonus de l'Église dans les actions chaussées aux moines. Le Vatican est ruiné. Zéro pépétum dans les caisses. On s'est fait abusus arnakoum cuyunae. On est dans la merdoum. Alors, mes chers fidèles, donnez, donnez, donnez-moi. Dieu vous le rendra. Et voilà, il a repris le tube d'Henrico Macias de pape François. Amon sur Jérôme Kerviel, Natacha. Après tout, s'il est dans une réelle démarche de rédemption, si nous l'avions reçu ici, il semblait en tout cas tenir un discours, certes où il se dédouanait individuellement, mais qui était un discours clairement contre les abus de la financiarisation de l'économie. Donc après tout, chaque homme a droit au pardon. Pourquoi pas, Emeric ? Oui, absolument, je suis d'accord avec Natacha. Après, il y a une question qui se pose, c'est qu'il sera donc sur la route à la fin du mois de mars, le 19 mars, je crois, c'est le jour où la cour de cassation doit rendre sa décision. Son jugement définitif. Voilà, sur son pourvoi, alors qu'il a été condamné à de la prison. Et il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Alors son avocat dit qu'effectivement, même s'il est rejeté, ce pourvoi, il sera quand même disponible pour la justice. Mais honnêtement, on peut quand même se poser la question de savoir s'il ne va pas préférer se barrer à ce moment-là. S'il ne va pas se mettre à courir au lieu de marcher. Bernard Ménès ? Ce que je veux dire, c'est que déjà, la nullité du monde de la finance est là, parce que demander à un monsieur de rembourser 5 milliards, c'est du n'importe quoi. Il ferait mieux, et si sa démarche pouvait remettre en cause le système financier, ce serait déjà intéressant. D'ailleurs, s'il était un bon trader, comme il devait l'être manifestement pour avoir réussi à faire ça, moi je serais d'eux, je le réengagerais pour gagner les 5 milliards sur un ordinateur, tout simplement. Et puis voilà, non, vous ne pensez pas qu'on peut faire ça ? Je pense que ce serait prendre beaucoup trop de risques parce qu'on se souvient quand même qu'il a fait un tas d'opérations qui sont complètement illégales et qui ont failli ruiner la banque pour laquelle ils travaillaient. Ils n'ont pas l'air d'aller si mal maintenant, la Société Générale, non ? Non, ça, ils vont très très bien. Et puis de toute façon, l'ensemble des banques se portent formidablement bien grâce à l'aide des États et donc à l'argent du contribueur. Et bien voilà, alors on passe au 9e du Flockten. Olivier Giroud, ce pauvre footballeur, victime de nouvelles révélations par le journal britannique Le Sun la veille d'un match perdu 6-3 quand même à part son équipe Arsenal contre Manchester City. Il draguait encore par messagerie téléphonique depuis sa chambre d'hôtel. C'est à croire qu'il est surveillé par Patrick Buisson. Il n'a pas de bol. Il y a un truc qui sort chaque semaine. Total, maintenant, quand on nous dit que l'équipe de France est prête pour le Brésil, on ne sait pas trop de quel domaine on nous parle. Heureusement, on a gagné, on le sait, contre les Pays-Bas cette semaine. 2-0, ça sent le remaniement dans l'équipe de Hollande. Quant à Olivier Giroud, il n'a pas marqué, lui, contre les Pays-Bas, mais on espère qu'il va vite retrouver le chemin des filets. Non, pas cela, Serge. Natacha ? Non mais honnêtement, je vous soupçonne de faire exprès, de parler à chaque fois des footballeurs français pour pouvoir montrer ce genre de... En plus, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors, attends, faites très attention à ce que je dis ce soir. Huitième du Flockten. Cette annonce, lundi, faite par l'hôpital Georges Pompidou, du décès du patient qui avait reçu la greffe du premier cœur 100% artificiel. 25 ans pour élaborer ce cœur artificiel et un décès au bout de 75 jours. Maintenant, le challenge, c'est d'inverser les chiffres, évidemment. Le problème de ce cœur aussi, c'est son prix, quand même. 160 000 euros pour 900 grammes. Ça fait cher le kilo. Surtout pour 75 jours seulement. D'autant que si ça ne marche pas, à la fin, tu ne peux pas te faire rembourser. Émoïque. Évidemment, ça, c'est la vision, effectivement, un peu ironique. Et vous avez raison. Mais en même temps, c'est une formidable avancée technique. Et ça a même mieux réussi que ce qui était prévu, puisque le protocole, je crois, prévoyait un mois de survie du patient. Non, mais on le sait, voilà, ce sont des expériences qui vont avoir lieu encore pendant plusieurs années. Vous l'avez vu, il peut s'estimer heureux, il a vécu 15 jours de plus ? Mais non, mais oui, si on est tout à fait réaliste, absolument, puisque ça a mieux marché que prévu quand il va encore y avoir des tests pendant un certain nombre d'années avec des patients volontaires. Et on va arriver dans quelques années à une solution. Ce cœur ne vaudra plus le prix exorbitant que vous avez cité, 160 000 euros. Beaucoup moins cher et ça va sauver des tas de vie. C'est formidable. Bernard Menez ? 45 jours de plus, parce que si c'est un mois le protocole et qu'on arrive à 75, ça fait 45. C'est le prof de maths qui parle. Très bien, merci, monsieur le professeur. Septième du sottin, ce désormais célèbre selfie pris pendant la cérémonie des Oscars dimanche dernier. Regardez comment ça s'est fait. Alors c'est vrai que c'est super sympa. Il y a des stars au mètre ou même au centimètre carré. Mais évidemment, cette bonne ambiance, cette spontanéité est un peu gâchée depuis puisqu'on a appris quelques jours plus tard que le cliché avait été commandé par Samsung, le sponsor de la soirée des Oscars. En fait, les Oscars, c'était une soirée Samsung, alors que les Césars, c'est plutôt Sam-soul, parce que j'ai regardé pendant toute la soirée. Ah non, c'est vrai, en plus, ils n'ont même pas donné un César à mon actrice préférée que je rêve un jour d'avoir sur ce plateau, vous le savez, celle que je n'ai jamais interviewée, c'est vraiment mon actrice préférée de toutes les actrices, c'est Catherine Deneuve. Ils n'ont même pas donné un César à Catherine Deneuve pour ce film vraiment génial qui s'appelle Elle s'en va. Regardez-le en DVD si vous pouvez, parce que c'est vraiment le film de l'année pour moi et elle est tellement géniale à chaque fois. C'est d'ailleurs pour ça que Catherine Deneuve a fait son selfie toute seule avec une photographe professionnelle, dans une suite à l'hôtel Maurice et face au miroir de la salle de bain. Alors certes, c'est un peu moins spontané, un peu plus méthode ancienne, mais ça fait quand même parler tout autant. Natacha ? C'est surtout que d'un point de vue esthétique, ça donne quand même une plus belle photo, parce que le selfie, dans un sens, c'est assez rassurant, c'est-à-dire qu'il n'y a que des stars considérées comme ultra glamour et quand on voit leur tête sur le selfie, on se dit que décidément, cette pratique rend imbécile tous les gens qui s'y adonnent. On ne va pas en faire un ce soir tous les deux alors, Natacha. Ah non, non, non. On va éviter alors. Bernard, vous faites des selfies. Votre nez rentre, Bernard, dans... Ouh, mais dans le cadre, tout simplement. Mais vous savez, maintenant, avec les écrans panoramiques et tout, il n'y a pas de problème. Sixième du Flocten. Oscar Pistorius, dont le procès se déroule actuellement en Afrique du Sud, et pour qui, disons-le tout net, les premiers témoignages ne sont pas vraiment favorables. Je vous rappelle qu'Oscar Pistorius a abattu sa femme dans les toilettes de quatre coups de revolver la nuit de la Saint-Valentin en plus 2013, en prétextant d'avoir pris sa femme pour un cambriolore. Mais comme c'est aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme et donc aussi des violences faites aux femmes, « Je ne ferai aucune mauvaise plaisanterie sur ce drame, mais quand même, mesdames, si votre mari a une prothèse, évitez de lui répéter trop souvent qu'il a encore pissé sur la lunette, ça peut mal finir. » Un procès télévisé. Emmerick Caron, vous allez regarder les images parce qu'il est télévisé, ce procès. J'en ai vu quelques-unes. Il y a des témoins qui veulent bien apparaître, d'autres qui ne veulent pas apparaître. Et c'est un procès un petit peu particulier parce qu'en réalité, c'est vrai que tous les éléments dont on dispose, nous, semblent accabler Pistorius. Donc c'est vrai qu'on l'écoute d'une manière particulière. Il y a des procès où on attend de voir une vérité émerger. On a l'impression quand même de déjà la connaître. Oui, le truc qui m'épate et dont on ne parle pas assez, je trouvais ça, ça va être intéressant qu'on va arriver sur ce point-là au moment du procès, c'est qu'il dit « Je pensais que ma femme était encore dans le lit quand je me suis levé. » Moi, je me pose la question, j'ai envie de voir si ceux qui sont à deux dans un lit, est-ce que vous vous rendez compte quand vous vous levez s'il y a encore une personne qui est dans le lit ou pas ? Par exemple, d'Issis ? Euh... Oui. Normalement, oui, on se rend compte qu'il y a... Oui, on fait ça, on... Oui, on sent, on met un petit coup de pied, on voit, quoi. Mais attends, mais lui, il ne pouvait pas donner un coup de pied. Ah, voilà. Renaud, la Villénière, je sais que votre compagne est perchiste, elle aussi. Également, oui. Également. Est-ce que vous dormez avec vos perches l'un et l'autre ? Elle ne rentre pas dans la chambre, les perches. Non, alors, il faut avoir une grande chambre. Vous, Natacha, Terrico, vous le sentez quand il est là ? Alors, on peut difficilement le louper, il prend de la place. Et pourtant, à 4 heures du matin, je vous jure que je me moque totalement de savoir s'il y a quelqu'un à côté de moi quand je me lève. Quant à Émeric, les 2-3 gonzesses qui sont là, forcément, vous les... Je sais toujours quand il y a quelqu'un. Allez, 5e du Flopten. Berlin-Henri Lévy, qui était quand même dimanche dernier à Kiev, hein, faut quand même avoir le courage d'y aller, place Maliden, pour féliciter et dire son admiration aux milliers de manifestants qui ont fait tomber le régime de Yanukovitch. Bon, on ne peut pas dire quand même qu'il y avait une folle ambiance face à lui. L'Europe doit signer sans délai. L'Europe doit signer dès demain. C'est-à-dire, si possible, dès demain. Cet accord d'association, l'Europe devrait le signer ici. C'est vrai, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de réactions de la foule quand même. En même temps, on les comprend un peu. Les Ukrainiens, ils doivent se dire, mais qui c'est ce type qui a sa chevise grande ouverte alors qu'il fait moins 20, quand même ? Bon, c'est pas de sa faute à BHL. En plus, il avait un traducteur ukrainien qu'on entend, nous, sur la vidéo. Mais on ne sait pas ce qu'il dit. Et peut-être qu'il traduit très très mal. L'Europe doit signer sans délai. L'Europe doit signer dès demain. Cet accord d'association, l'Europe devrait le signer ici. Cet accord d'association va être подписée ici, en Kyiv. Et si la peur change de camp ? Et si les Européens n'avaient qu'une fraction du courage que vous avez eu ici, sur le Maïdan ? On est bêtes. On est bêtes. Allez, le quatrième du Flopten. Vladimir Poutine, qui a nié la présence de soldats russes en Crimée. Il fallait le faire, quand même, en déclarant que ce sont des forces locales d'autodéfense qui bloquent, on va dire, les bases ukrainiennes en Crimée. Voilà en gros ce qu'il a dit. Bon, et pas des soldats russes. Et non, c'est pas des soldats russes. Nous, en France, évidemment, on a choisi d'être solidaires avec l'Ukraine. Attention, s'ils nous avaient éliminés pour la qualification pour le mondial au Brésil, on serait à fond derrière Poutine. Ça ne tient à rien, la politique internationale. Franchement, c'est vrai qu'entre l'élimination du barrage de la Coupe du Monde, on les a éliminés, les Ukrainiens, en match retour, Bernard-Henri Lévy qui va là-bas, Mireille Mathieu, je vous jure que c'est vrai, qui était en concert cette semaine à Kiev. Si les Ukrainiens veulent encore être Européens après tout ça, franchement, on ne peut pas leur refuser. Enric. Je pense qu'il faut se méfier de la vision des choses que l'on présente beaucoup en ce moment dans les journaux. Je pense que les choses ne sont pas en noir et blanc. Et qu'on condamne tous Poutine, enfin tous, non, c'est les médias en tout cas qui condamnent tous Poutine, les politiques. Mais en réalité, quand on réfléchit bien, ce n'est pas si simple que ça. Parce que Poutine ne peut pas faire autre chose que ce qu'il est en train de faire, à savoir intervenir. Il y a quand même des liens très forts, historiques. Avec la Crimée. Avec la Crimée. Il y a évidemment la position militaire, on l'a déjà raconté, de la Russie là-bas en Crimée avec la base navale. On ne voit absolument pas comment il pourrait réagir différemment. Et puis surtout, on apprend qu'il va y avoir ce référendum qui va permettre aux habitants de Crimée de se prononcer eux-mêmes sur leur attachement ou pas de la Crimée à la Russie. Et on a du mal à comprendre, finalement, pourquoi nous, on nous présente ça comme étant quelque chose d'absolument et de totalement anti-démocratique. D'autant que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a cette manière de vouloir s'en mêler à tout prix en disant ce qui se passe là-bas absolument abominable. — Natacha ? — Non, mais c'est d'autant plus vrai que rappelons que la Crimée était russe jusqu'en 1954. C'est Khrushchev qui, de façon totalement arbitraire, décide de l'offrir à l'Ukraine parce qu'il n'imaginait pas une seconde la chute de l'Empire soviétique. Et de la part de gens qui ont applaudi à l'indépendance du Kosovo, qui ont trouvé que c'était absolument génial de détacher le Kosovo et finalement de défaire la Yougoslavie, ça m'étonne beaucoup, en effet, cette espèce de présentation qui consiste à dire que c'est monstrueux l'idée que peut-être les Criméens pourraient ne plus vouloir être ukrainiens. — Troisième du Flopten, ce sondage commandé par le Parisien magazine qui donnait avec 56% des voix Dominique Strauss-Kahn en tête des personnalités qui feraient mieux que François Hollande à l'Élysée. Ce sondage n'a pas été publié parce qu'il aurait été jugé trop politicien et manquant d'intérêt. Résultat, on en a parlé toute la semaine, c'est réussi. Et notez bien que derrière DSK, la personnalité qui arrivait en deuxième position pour faire mieux que François Hollande, c'était Alain Juppé avec 53% des voix. Juppé, en ce moment, il a une cote incroyable. Il faut dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qu'il a maintenant le sens de l'humour. Il est devenu M. Petite Blague, la preuve. — Des amis de 30 ans, mais il paraît qu'en politique, c'est une expression un peu ambiguë. — En France, on adore les statuts. On va faire un statut de tout le monde, de la première dame et de la deuxième dame aussi, peut-être. Faut-il faire un statut pour la deuxième ? — Matignon. Une époque formidable pour moi. — C'est une belle personne. Je ne pense pas simplement à son charme. C'est une femme intelligente. Mais on se rend compte avec le temps que ça compte. — Il faut du courage en politique. — Oui, mais quand on a l'un, il faut être soutenu aussi. — Quelqu'un a déjà dit que j'étais le meilleur d'entre nous et ça m'a porté la poisse. — Ah non, il est devenu, mais alors déconneur, Juppé, hein. D'ailleurs, franchement, il vaut mieux que les politiques aient le sens de l'humour parce que sur Internet, alors qu'est-ce qu'on trouve ? Par exemple, il y a une société de production qui s'appelle La Grosse Data. Ils ont fait un truc vraiment formidable. « Formidable. 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 Tu étais formidable. Tu étais formidable. « Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable. Tu étais formidable. » « Nous étions formidables. Et, bébé, pardon, madame, je ne veux pas vous traquer. « Promis. J'aurai. Je suis le président depuis un an. Putain. Je ne veux pas faire de l'emploi. « Mais c'est bon, je reviens. Cinq minutes. Trois. Je t'ai pas insulté. Je suis Paulie Courtois. « Un peu chalité. Mais Paulie, des hommes comme moi, vous avez autre chose à faire. « Mais vous avez élu en mai dernier que j'étais formidable. Formidable. » « Formidable. Et voilà. Formidable. Bravo à eux. » « On n'a pas vu Jean-Louis Borloo. Je pense qu'ils avaient peur que ça fasse trop réaliste, sûrement. » « Natacha, ça vous fait marrer, quand même. » « Oui, ça, ça me fait marrer. Après, le sondage aussi me fait marrer. » « Sur DSK ? » « Évidemment. Parce que que ce soit DSK ou Juppé, les Français n'ont pas l'air de se rendre compte qu'ils feraient exactement la même politique économique que ce que fait François Hollande. Donc c'est uniquement parce que là, François Hollande a exaspéré une bonne partie des Français que tout à coup, on redécouvre DSK, dont il faut quand même se souvenir un petit peu qui il est. Et puis Alain Juppé, on a tous oublié qu'il avait mis toute la France dans la rue, enfin 1995. Le Premier ministre droit dans ses bottes, qui était incapable d'écouter, c'était quand même l'homme le plus détesté de France. Donc il y a une amnésie totale. » « Émeric Caron ? » « Oui, si ce n'est qu'Alain Juppé, je pense que c'est un très très sérieux candidat pour la prochaine présidentielle et que s'il gère bien les choses, il a de fortes chances peut-être de s'imposer. » « Mais ça, c'est un politicien, mais tu as raison. » « Et notamment parce que les Français, je pense quand même, même si effectivement, tu as raison, il était très contesté. » « Oh, vous vous entendez trop bien tous les deux ce soir. » « Non, ça va venir. » « Il y a qui Frégide Bargeau ? Oh, ça ne va pas durer alors. » « Non, non, mais en revanche, je pense que ce que les Français apprécient chez Juppé, justement, c'est une forme de probité. Alors c'est droit dans ses bottes avec les excès que ça peut avoir. Mais en ce moment, je pense qu'on est à la recherche de ça. Et un petit mot juste sur DSK. Là, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un petit peu chez les Français. C'est leur volonté toujours d'aimer ceux qui ne sont pas là, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne font rien. Parmi les ministres aujourd'hui les plus populaires, c'est le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire des ministres dont les Français n'entendent quasiment jamais parler, avec lesquels ils n'ont pas de contact particulier. Fabius et M. Le Drian. Bernard Menez. Non, moi, je voulais dire que j'ai été candidat deux fois aux législatives, donc je sais de quoi je cause. Et je disais souvent aux gens, si je vais à la Chambre des députés, c'est justement pour faire le contraire de ce que font ces gens-là, c'est-à-dire pour ne pas y jouer la comédie. Et là, ils ne font que ça. Alors, c'est pas compliqué. Deuxième du Flopten, on va continuer dans le genre d'ailleurs, parce que le deuxième, c'est Jean-François Copé, alors qu'il nous a fait une déclaration solennelle lundi dernier, c'est le matin, au siège de l'UMP. Alors là, il faut bien le dire, il en a fait, il en a fait, il en a fait des caisses pour se défendre, au point que VSD ne s'y est pas trompé, puisque l'hebdomadaire a carrément décrypté la défense de Jean-François Copé avec un dossier intitulé « Défends-toi comme Copé ». Alors, première étape pour se défendre comme Copé, surjouer lundi-nation. Deuxième étape, hurler au complot médiatique. Troisième étape, convoquer ses soutiens, enfin, ce qu'il en reste. Et enfin, quatrième étape, mouiller tout le monde. Je trouve que c'est bien vu. Bravo VSD. Et alors, il ne s'est pas contenté de lundi, parce que mercredi, à Strasbourg, M. Copé, on a remis une couche dans un meeting. Il était parti soutenir même Keller, la candidate UMP à Strasbourg. Il était en plus avec François Fillon et Jean-Pierre Raffarin. Alors, c'est pareil, il a voulu faire pleurer. Alors, je vous préviens, c'est très très émouvant, d'autant qu'on a rajouté des violons. Je veux dire ici simplement que c'est une épreuve. Parfois même, une épreuve qui fait méditer sur la nature humaine et sur la capacité que peut avoir notre système à générer de la haine. Vous aussi, hein, c'est... Non, je crois que je ne vais pas pouvoir continuer. Natacha. Écoutez, quand même, les séquences de cette semaine, c'est la preuve que les prestations de ces agences de com' étaient totalement surfacturées. Parce que vu l'efficacité, franchement, ça ne valait pas ce prix-là. Rémeric Caron. Enfin, en même temps, il ne maîtrise pas ce genre de sortie, non plus totalement. Mais c'est vrai que là, il est dans une situation quand même extrêmement problématique, Juppé, parce que ça fait quand même un centre d'affaires qui se rajoute. On commence à avoir de plus en plus de mal à croire en sa sincérité, l'affaire Taquédine, etc., etc. Je crois que le problème fondamental, c'est que c'est un président de parti illégitime, de toute façon. Et que ça, il va le payer jusqu'au bout. Il a été élu en ayant moins de voix que son adversaire. C'est un fait. Et ça, je crois qu'on ne lui pardonnera jamais. Alors, évidemment, premier du Flopten cette semaine, vous l'aurez deviné, Patrick Buisson, l'éminence grise de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2012. On est enregistré, mais faites-vous... Non, on a eu la confirmation, donc, grâce aux canards enchaînés, au site Atlantico, qu'il enregistrait bien, contrairement à ce qu'il avait dit dans un premier temps, puisqu'il avait démenti, il enregistrait bien les réunions avec l'ex-président de la République. Après, l'arbre qui cache la forêt, le Buisson qui cache le dictaphone. Il a donc fait perdre Nicolas Sarkozy en 2012, mais il va peut-être réussir à le faire perdre en 2017, alors qu'une autre n'est même pas encore candidat. Bravo, monsieur Buisson, quand même. Alors, au final, on va pas faire comme tout le monde, vous repassez les extraits des enregistrements, parce que, franchement, qu'est-ce qu'on apprend dans son... Hein ? Pas grand-chose, que Nadine Morano est pénible, que Mme Bachelot est nulle, qu'il faut virer Fillon. Rien que des trucs qu'on savait déjà, au fond. La seule chose qui soit bizarre, c'est qu'on entend Carla très bien sur les bandes, comme quoi elle parle plus fort qu'elle ne chante. Un mot là-dessus, Natacha ? Un mot, il y a différents problèmes là-dedans. Le premier, c'est qu'en effet, enregistrer des gens à leur insu est une pratique extrêmement dangereuse, parce que, en fait, c'est briser un lien de confiance qui est un lien essentiel. Et c'est quelque chose qui porte atteinte à la société dans son ensemble, je dirais, à la civilisation dans son ensemble. Nous sommes dans une ère de défiance, et au cœur même du pouvoir, on est dans ce genre de pratique qui est absolument lamentable. Après, je trouve qu'on en fait beaucoup sur cette histoire. C'est-à-dire que ce ne serait pas Patrick Buisson avec les idées qui sont les siennes, qu'on connaît. Je pense que, bon, oui, il a enregistré. Je doute que ce soit pour faire chanter qui que ce soit, c'est parce que c'est un maniaque qui enregistre absolument tout. Après, on peut être... Je suis moi-même assez... Enfin, choquée par cette pratique, mais je ne pense pas que le but était d'aller faire chanter qui que ce soit. Donc arrêtons avec ça. Voilà. Ébré, Caron ? Ça me semble plus grave que ça, pas à cause du contenu. Vous avez raison, il n'y a rien de très folichon là-dedans. Non, c'est deux choses. Enfin, attendons. On va peut-être avoir d'autres enregistrements. Absolument. Deux choses. C'est que la méthode, ce n'est pas juste que c'est désagréable, etc. C'est que ce sont des méthodes d'extrême droite. Vraiment. Donc ça nous rappelle vraiment qui est cet homme. Qu'on a un peu tendance à oublier parfois, au moment où on normalise de plus en plus ces idées extrême droite, Front National, c'est des gens tout à fait normaux. Non, ce n'est pas vrai. C'est des antidémocrates. Et ce qu'il a fait là, c'est tout à fait symptomatique des méthodes de cette famille politique. Et deuxièmement, ça nous dit quelque chose sur Nicolas Sarkozy, qui finalement se découvre un homme qui ne sait pas bien s'entourer. C'est ça. C'est-à-dire prendre comme conseiller principal un homme en qui il ne peut finalement pas avoir confiance, c'est dramatique. Non, mais alors ce qui est terrible dans cette affaire, surtout, c'est pour Jean-François Copé encore. Il doit être furieux, Copé, parce que maintenant, pour être sûr que personne n'enregistrera pendant les réunions avec un dictaphone planqué quelque part. Moi, je dis qu'il n'y a plus qu'une seule solution. Tous à poil. Franchement. Non, c'est vrai. On ne peut pas. On ne peut plus faire confiance en personne, sinon on va avoir d'autres surprises. D'ailleurs, nous-mêmes, autant vous le dire, nous avons réussi à nous procurer un petit enregistrement de ce qui se passe actuellement à l'Elysée. Oui, oui, un instant. Je suis sur mon pacte de responsabilité, là. J'arrive. Allez, je crois qu'il est temps que je rejoigne ceux qui sont au top ce soir. Merci. Merci. Merci.